Le projet de loi sur la réforme du réseau de la santé a été adopté il y a une semaine maintenant. Il y a beaucoup d'attente, on le sait, pour le réseau de la santé. Mais il y a peu de place qui est laissée pour le maintien à domicile. Le président de l'Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités a publié une lettre ouverte sur la question. Il est avec nous, Pierre Lynch. Bonjour. Bon matin, M. Gamache-Fortin. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là. D'abord, je vais vous poser une première question en lien avec ce fameux projet de loi 15. Il y a une question que vous vous posez beaucoup dans votre lettre. Est-ce que le système de santé s'est amélioré dans les dernières années? Malheureusement, on doit constater que ce n'est pas le cas. Les aînés, depuis fort longtemps, demandent un système de maintien à domicile adéquat pour leur permettre de vieillir chez eux dans la dignité. On remarque que dernièrement, même au cours des quatre derniers mois, c'est encore pire, on voit les services de première ligne qui crient d'alarme. Les urgences y sont débordées. On a de la difficulté à donner les services de première ligne. Alors, je ne crois pas que les services ont été améliorés depuis la COVID. Puis là, la grève des employés de la santé vient rajouter une autre couche. Et dans ce gros projet de loi sur la réforme du système de santé, on a parlé d'un projet de loi mammouth. Il y a peu de mention du maintien à domicile dans ce projet de loi-là. Comment ça peut être une solution, le soutien à domicile, pour soulager le système de santé? C'est pas mal particulier qu'on mette un projet de loi dans lequel, habituellement, ce qu'on voulait corriger, c'était le maintien à domicile, puis on n'en fait aucune mention dans le projet de loi. Alors, à un certain moment donné, on se pose la question, est-ce qu'un autre changement au niveau structurel va permettre éventuellement, lors de la neuvième tentative, parce que c'est une neuvième tentative de modification du système public de santé, d'améliorer les services de première ligne, puis tout particulièrement ceux du maintien à domicile, qui touche, je vous rappelle bien, que 20 % de la population a plus de 65 ans. Et ces gens-là ont un urgent besoin de maintien à domicile, particulièrement les plus vulnérables du groupe. Donc, selon vous, il est urgent de se pencher là-dessus, parce que là, la proportion de personnes de 65 ans et plus va véritablement beaucoup augmenter au cours des prochaines années? Bien, tout à fait. Là, on se dirige vers 25 % de la population à 20-30. 20-30, c'est demain matin, là. Donc, il est minuit et 5, et non minuit moins 5, là. Il est urgent d'agir. Le temps est important. Alors, présentement, là, si on fait pas des changements à court terme, parce que la réforme, là, c'est un processus qui va être à moyen et long terme, on a besoin de moyens à court terme pour être capables de donner aux aînés le système de maintien à domicile qui est requis pour leur permettre de poursuivre leur vie, là, en santé et dans la dignité. Et pour permettre aux aînés de mieux vieillir chez eux, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place comme société? Bien, regardez, là, les aînés, présentement, ils font face à une crise triple, là. Il y a un problème de revenu, là, avec l'augmentation de l'indexation du coût de la vie, puis l'augmentation des denrées. On a un problème de logement avec l'augmentation efferente, là, du coût du logement. Puis on a le problème de santé. Alors, ces trois crises-là, là, affectent les aînés encore plus que les autres membres de la société. Alors, il faut agir, là, pas seulement de façon, là, unilatérale dans un domaine ou un autre. Il faut prendre l'ensemble des problématiques puis les adresser de front, ce qu'on ne fait pas depuis fort longtemps, là. Et comment les associations d'aînés doivent être plus sollicitées ou plus consultées en lien avec ce projet de loi 15, l'application de cette réforme du réseau de la santé? Bien, c'est une bonne question. Vous savez que lors de la consultation du projet de loi, aucune organisation d'aînés n'a été consultée. Ce qu'on demande aux ministres présentement, là, c'est de consulter les organisations d'aînés afin de permettre un bon plan de transition et un plan d'implantation de la réforme qui va répondre aux attentes des aînés. Puis l'attente des aînés, c'est d'avoir, d'être en mesure de demeurer à la maison et de vieillir dans la dignité. Et en terminant, à la QDR, là, on va mettre en place cette réforme du système de santé de la part du gouvernement. À partir de quand vous souhaitez qu'on voit vraiment concrètement des améliorations dans le réseau? Hier. C'est aussi simple que ça. Ça prend des modifications. Il faut qu'à un moment donné, on puisse voir, là, du changement. Parce qu'actuellement, ce que les aînés voient, là, avec tout ce qui se produit, on ne voit pas de progrès. Puis lorsqu'on ne voit pas de progrès, bien, il vient de l'incertitude. Puis l'incertitude, c'est la pire des choses qu'il peut y avoir présentement dans un système de santé. Alors, on doit voir des modifications puis des progrès assez rapides, là, puis particulièrement dans l'accès aux soins à domicile, dans l'accès aux soins de santé et dans les soins post-épisode de soins. C'était les deux éléments, là, qui ont provoqué, là, une demande de modification au niveau du projet de loi 15. Pierre Lynch, président de l'AQDR, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée.